Je ne sais pas ce que je vais mettre avant la vidéo, est-ce que je vais mettre la petite vidéo avec Sully qui fait... Non, non, tu n'attraperas pas ça. Bon, et bonjour tout le monde, c'est Mehdi pour Excalibur Montpellier pour une nouvelle vidéo de Pépites. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'incroyable drone versus goéland, qui est basé sur une histoire, enfin en partie sur une histoire vraie, puisqu'il y a des drones et des goélands qui se battent quelque part en France, où il y a vraiment eu quelque part, en fait il y a le QR code sur la boîte, des drones qui se sont fait victimiser, alors qu'ils faisaient du contrôle atmosphérique, par des goélands, ou des gabiants, comme on peut dire, dans la région de Marseille. Lionel me comprendra. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un jeu à deux, strictement deux, qui va se jouer sur des parties dites à 15 minutes sur la boîte. En vérité, je trouve ça un chouïa plus long. C'est un jeu de Léo Blandin et Delphine Robert, et illustré par Romain Lubière, qu'on peut trouver sur notre site ou dans nos rayons, à 17,50€, qui est édité par Chèvre Édition. Le but du jeu va être assez simple. Ça va être de prendre le contrôle du plus de postes possibles, le plus d'avant-postes. Soit en posséder 7 de notre couleur, donc si je suis bleu, si je joue Team Gabian, en posséder 7 à tout moment. Ou alors, d'en avoir au moins 4, quand tout le monde a joué l'intégralité de ses cartes. On a des cartes 1, des cartes 3, des cartes 5, des cartes 4, pardon, et des cartes 2. Il y a 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 4 et 1, 5. L'adversaire a exactement la même chose de sa main, dans sa main, de son côté. C'est juste la couleur qui va changer. L'idée est très simple. On n'a pas besoin de mélanger les cartes parce qu'on va jouer avec la main connue. On va jouer à chaque tour une carte de notre main et une seule. Et on va la poser sur un avant-poste. Si je suis majoritaire, c'est-à-dire que je suis strictement supérieur à ce cas à l'adversaire, je retourne le jeton. Et je déclenche l'effet du jeton. Alors, au début, là, clairement, ça ne fait pas plus d'effet. Mais si on commence à jouer et plus on joue, plus on va déclencher l'effet. Puisqu'à chaque fois, on va avoir des effets qui vont demander de retourner des cartes adverses qui vont les mettre sur la face 1 uniquement. Enfin, qui vont avoir une valeur de 1, par exemple, comme ceci. Ou qui vont bouger une pile de cartes adverses. Donc une pile, pas une carte unique. Il faut qu'il y en ait au moins deux vers un autre endroit. Ce qui me permet d'être majoritaire à tel endroit et de retourner l'effet. d'appliquer à nouveau l'effet, etc. Donc au début, quand on joue, on va bouger un à deux jetons. Mais plus on avance, plus on va avoir d'effet en cascade. Par exemple, si je joue ceci. Et que je deviens majoritaire, je vais bouger une pile bleue. Qui va me demander de déclencher l'effet. Donc là, si celui-ci était sur rouge. Là, je vais donc prendre le couleur et supprimer une carte rouge. Et la dégager du jeu. Donc, au début, très simple. A la fin, c'est très simple aussi. Par contre, attention à chaque fois que vous faites. Parce que vous allez vous retrouver à retourner 3, 4, 5 jetons en même temps. Et ça peut être cool, mais ça peut laisser une brèche à l'adversaire. Quand on finit les mains de cartes, on regarde qui c'est qu'il y a le plus avant-poste. Et cette personne gagne le point. Et il faut gagner deux manches pour remporter la partie. Sachant qu'à tout moment, comme je le disais au début de la vidéo, si vous avez 7 jetons à votre couleur, vous gagnez la manche immédiatement. Alors, les jetons, il y en a 12. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Il y en a 5 de plus qui peuvent permettre de renouveler la partie. On peut s'amuser sur l'installation des jetons. On peut faire, on choisit un, chacun et chacune à l'installation. Et on le met sur la couleur rouge ou bleu. On peut mettre totalement au hasard. Ou changer d'une manche à l'autre. On fait absolument ce qu'on veut. Et il y a même des défis solos que l'éditeur a mis en ligne. Qu'on peut voir le QR code sur la notice. Pour vous, ça va faire l'équivalent des problèmes d'échec. Mais avec une petite odeur de mer iodée. Avec des gabiants et des robots qui se battent juste au-dessus de vous. Donc voilà, si vous cherchez un jeu à deux avec un thème décalé et fabrication française en plus. Donc c'est la preuve que ce genre de choses est possible. Et qui, avec un pool de règles assez faible, envoie quand même sacrément du lourd. Et bien, Drone vs Goéland, ça sera de la patate. Carrément. Parce qu'il fallait rajouter des patates en plus des drones et des robots. Tout à fait. Voilà, c'est la fin de ma pépite qui était dédiée à Drone vs Goéland de chez Chèvre Édition. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, les commentaires sous la vidéo YouTube. Il y a les liens dans la description pour avoir toutes les informations d'ailleurs. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, un partage sur les réseaux sociaux. Ça sera du plus bel effet. Et on vous en remercie. Et puis, jusqu'à une prochaine vidéo, une prochaine visite sur notre site web ou au magasin. On vous dit à la prochaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada